Et tout le monde, c'est Solution Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre lecture sur Dragon Quest Builders. Alors du coup, on va parler du coup, et ben, on va commencer à parler, alors. Quelle est cette lumière, et qui est-ce par la déesse ? C'est la princesse ? Sa majesté nous est revenu ? Mais, et toi de moiseau, n'es-tu pas un peu trop, disant le voile, disant le voile de temps, en la présence de tes aînés, et de tes supérieurs ? Comment ? Tu es le bâtisseur, celui qui possède le pouvoir tout-puissant de la création. Mille, pardon, Monseigneur, j'étais pétrifié par la malédiction de leur dragon, et je n'ai été délivré qu'il y a fort peu de temps. J'ignorais tout de ta venue. Si je comprends bien, ton rôle de bâtisseur n'est pas celui d'un guerrier, mais plutôt celui d'un charpentier ou d'une sorte de forgeron. Ah, il faut mieux qu'il en soit ainsi. Quelqu'un doté d'un doué d'aussi peu de force musculaire que toi avait pour destin d'affronter leurs dragons, tout espoir serait perdu. Je suis William, garde-garde royale de Tantagel, c'est un plaisir de faire de la connaissance. Mais, attendons, attends une seconde. Si ce n'est pas toi qui es destiné à affronter leurs dragons, alors ce serait moi, Rubis m'a réservé. Par les cieux, quelle lumière chaude et accueillante, je suis enfin rentré chez moi. Je te remercie, Yaitan, d'avoir ramené la lumière dans cette ruine. Ici, nous rebâtirons la grande cité de Tantagel, capitale de tout Algar. Tel est le devoir sacré qui t'a été confié pour la toute puissante Rubis, n'est-ce pas ? Dans ce cas, je t'attendrai. Je ne subis certes pas une bâtisseuse, mais je déborde d'illumineuse. Tiens, Yaitan, je t'en prie, accepte ce gage de notre camaraderie. Je suis sûr que cela te sera utile dans tes efforts. Une bague de choc... Par mon grade, quelle est cette sorcellerie ? Jamais encore mes yeux n'avaient rencontré une telle luminosité. Comparé à cela, la plus lumineuse des torches n'est qu'une braise rougeoyante. Et pourtant, cette lumière est si apaisante. Elle est d'une telle pureté et d'une telle perfection que même les nuées qui emprumaient mon cerveau, depuis si longtemps, commençaient à se dissiper. Maintenant que ma vision est de nouveau claire, je vais pouvoir dans ton avenir et te conseiller sur le chemin à suivre pour atteindre tes objectifs. Mille merci, Yaitan. En vérité, cela valait la peine d'atteindre ton arrivée. Mais l'attente est enfin terminée via un rondon à ce château de sa gloire passée. Une fois que cela sera fait, il ne restera plus qu'à recréer l'équipement légendaire nécessaire pour abattre Lord Dragon. Quand nous y serons parvenus, la prophétie sera réalisée et ton devoir sacré en tant que bâtisseur d'Algar sera accompli. Ouais, c'est à peu de moi. Alors, dis-moi Yaitan, as-tu entendu la prophétie ? Elle parie de l'épée qu'il faut manier et de l'armure qu'il faut porter lorsque l'on affronte le dragon. Elles ont respectivement pour nom l'épée des rois et l'armure boréale. Hélas, tout... enfin... tous deux ont été perdus. Mais si quelqu'un pouvait ramener ses trésors à la vie, c'est bientôt le bâtisseur béni. Et quand ton ouvrage sera achevé, n'aurais-tu point besoin d'un lieu approprié pour conserver tes récompenses ? Il ne conviendrait guère de laisser traîner n'importe où en risque qu'un monstre et reprenne la fuite et les emporte. Il existe... Il existe jadis une chambre dans ce même château. Allez, d'accord. Il y a la coffre, hein ? Oui, je crois qu'elle se situe juste là-bas. Une salle de trésors solidement gardée plein, inculquée de coffres débordants. Donc, il faut que je fasse une salle de trésors, en fait, ici. D'accord. Mais si tu devais préférer un autre emplacement, je m'inclinerais devant ta sagesse en matière de construction. Tout ce que je te demande est de placer entre ces murs, un coffre colossal, un coffre, trois coffres trésors. Oh, et aussi de manière colorée afin que ce lieu soit digne d'un roi. Ok. Alors là, il n'y a pas vraiment de problème, pour la personne. Pourtant, on va... On va compléter cette quête. Je vais faire une quête après une quête parce que là, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'une quête, là, pour le moment. Alors là, pour le coup, ici, vous voyez, ici, il y a un petit peu avec les barrains. Alors là, il n'y a qu'une solution. Euh... Euh... Alors oui, il faut que je fasse une force... Alors, est-ce que je peux fabriquer... dans la forge... des carreaux royales, hein ? Oui, parce qu'il faut que je fabrique des carreaux royales, c'est ce qu'il y a au sol, hein. Euh... Mais il faut fabriquer de la teinture magique. Alors, est-ce que de la teinture, je peux en fabriquer, ou pas ? Euh... Ben, il faut de la glu orange et bleu, et puis du chambon, euh... Quand il fait ennemi, généralement, les ennemis, ils boostent pas trop, ils dorment. Ouais, il faut... Mais j'ai one-shot avec mon épée, hein. On joue quasiment tous les ennemis de one-shot, ici, voilà. Ah ouais, mais le problème, c'est que, du coup, le coffre... Vu que le coffre colossal, je l'ai... Je l'ai plus, mais du coup, je peux pas récupérer aussi par terre, hein. Ouais, je vais poser ça dans un coffre, alors, je crois que c'est que je sais plus s'il y a un coffre quelque part. Ah d'accord, ok, il y avait carrément une carte au trésor dedans. Non, malheureusement, il n'y a pas de coffre, hein. Enfin, si, on a deux coffres colossales, mais... De toute façon, le jeu, vous avez dit, de fabriquer un coffre, basique, hein. Voilà, un coffre basique, vous avez dit, d'en fabriquer un. Donc, voilà, pour le maire, il l'est, on va faire en fabriquer un, toute façon. Non, toute façon, on a l'éclaté sur un coffre, donc... On va éclater, ça, c'est bien. Ah, c'est aussi, ici. Comme ça, on récupère nos, nos affaires. Voilà, ça va, il y en a beaucoup des enemies. En plus, on se joue, je l'ai plus de bonnes chaînes, c'est très, 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 très cool. Ça fait douce, mais... Ouais, il faut aller faire tout, en tout cas. Ah, c'est plus de temps, c'est plus de temps Ah, ça va pas mal les banques Ah là, c'est bon C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 finalement j'ai bien fait d'en récupérer parce que finalement je l'avais dit c'est allé en avant alors j'en ai fait plus une idée avec le coq j'ai une idée, j'ai posé un coq au trésor là et un coq au trésor là et ensuite le coq au colossal j'ai posé au milieu ouais comme ça c'est pas mal alors du coup là on est dessin je pense qu'on est sans une porte ici je pense qu'ici il manque des blocs en gros il doit manquer il doit manquer ça ouais je crois en fait c'est pas compliqué à chaque fois qu'on voit un truc comme ça chaque fois qu'on voit un bout de sol on va mettre un petit peu par là je parle alors l'épée c'est ce qu'il y a de mieux l'épée il faudra pas longtemps pour que tout cet endroit là soit à nouveau avec du dallage j'y vais aller parquet c'est vraiment pas plus compliqué que ça mais par contre ce bloc ici se transforme pas en en bloc rouge en raison et s'en sont par exemple on avait une salle ici et donc vous voyez je veux en rire à chaque fois qu'on voit un bloc tout seul ça veut dire qu'ici par exemple il sera une porte en vrai on va pas trop s'ennuyer la vie je vais me contenter simplement de poser des blocs à l'endroit où il y a déjà des marquages parce que théoriquement ça veut dire que par exemple ici c'est un mot complet ici on avait une porte ici vous voyez à chaque fois qu'il y a une porte il y a pas de bleu bruit en tout donc en fait si je sais pas où je veux en venir bah il faudra juste faire ça et puis c'est bon quoi alors maintenant comment on va faire du coup par exemple on appuie le dallage rouge enfin en gros on va récupérer le dallage comme ça alors ça veut dire ça on va en serrer comme ça et vous allez voir en fait que c'est très important c'est le seul moyen d'en avoir gratuitement par exemple il y a ici je fais ça par exemple on appuie ça et allez vous allez voir je fais ça et j'en fabrique 10 kg et j'en fabrique 10 kg maintenant alors ici on a des blocs de terre quelque part maintenant j'ai juste à prendre des blocs de terre et d'une toute la terre on en a en dignité et bien j'ai juste un peu les blocs de terre et ensuite j'en fabrique le dallage et puis du coup j'ai fait ça gratuitement vous voyez ce que je veux dire après le problème c'est pas vraiment un problème mais là pour le coup les blocs de terre j'en ai pas beaucoup et comme j'ai dit les blocs de terre vite qu'il est limité les blocs de terre il faut gérer simplement de récupérer les blocs de terre ici on fait limite en limite on fait comme quoi ça va hop on se percèle sur le bloc de terre et puis là voilà et là comme je l'ai dit on peut en avoir gratuitement et on est limité les blocs hop on fait ça et là hop on fait ça et là on reste théoriquement neuf et donc on a fait une économie parce que c'est tout le temps on peut en avoir encore notre apposé à l'endroit où on veut voilà et c'est comme ça qu'on peut faire en illimité ce genre de truc c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est comme d'illimité hein sinon on peut vraiment en faciliter avec des vraies ressources mais sinon on prend des anciennes ressources et on aura pas vu ce que faire faut juste qu'on fait les blocs ici par la terre pour avoir un link cruzé vous voyez ce que je veux dire et du coup j'utilise une seule tentative hein vous voyez j'utilise une seule tentative pour pour avoir utilisé pour en avoir encore notre à consommer plus tard vous voyez donc du coup c'est pour ça que je dis que c'est très rentable et vous voyez c'est ce que je vous ai dit en 5 minutes par raison tout est fait par exemple là il y a du tirage royal on peut en fabriquer ou on peut en récupérer et vous voyez vous en venez pour en récupérer pour en avoir encore et c'est comme ça en fait qu'on peut faire un fini 15 kg bon là il y en a pas besoin d'énormément mais c'est juste pour le principe que vous voyez un peu ce que je veux dire vous voyez j'en a pas plenty d' Avant il y a Ses j'en ai raculsé regardez ça y est tout le sol il est complètement perlé et maintenant vous voyez que sur le sol il y a des formes de pièces et bien en gros les formes de pièces c'est tout simplement là où il va falloir poser ce qu'on a posé bon ici par contre on n'a pas marqué de tapis là c'est pas facile c'est pas compliqué je suis déjà pas le moment de poser les bouts dorés en fait théoriquement c'est pas compliqué on voit le schéma en fait on voit qu'il faut que tout le tour soit doré et que le milieu ici soit avec un tapis rouge vous voyez c'est pas plus compliqué en fait que ça il y avait ça il y a de loin voilà on voit en fait qu'ici va avoir une pièce alors vous voyez le le petit point lumineux vert avec la flèche ça sera votre point de repère donc ici on a une salle 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 et ici on a la salle du trône et ici on a la chambre de la princesse voilà on n'a pas fait grand chose on n'a pas vraiment avancé et bon après il va falloir fabriquer des bannières et puis le problème c'est qu'on n'a pas les ressources vraiment on va faire le chasse france à manger je vais pas faire attention au chasse gaffe non la prochaine fois j'ai peut-être parti en quête d'aller manger parce que là c'est vrai que ça a tendu alors je vais vous dire la prochaine fois qu'on se retrouvera on se retrouvera le mardi 2 janvier 2 janvier de janvier c'était suisse en tournée